C'est un spectacle que j'ai confié à un jeune metteur en scène, Régis Demartrain-Donos. Je suis un homme de l'après-guerre, un enfant de l'après-guerre, alors que c'était important pour moi de confier ce spectacle à un jeune homme, pour qu'il soit le passeur pour les jeunes générations. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux cette époque-là, aujourd'hui ? Et en fait, il a fait un spectacle du coup très haletant, qui se regarde comme un thriller. C'est une fresque qui ne s'arrête jamais, parce qu'on suit la destinée de Jean Moulin, un peu comme la destinée d'Alice au Pays des Merveilles, puisque finalement c'est un homme lancé dans une course éperdue, qui rencontre des gens, qui rassemble des compagnons d'armes, des résistants, enfin ceux qui vont être les résistants. Il rencontre le général de Gaulle, il rencontre les différents chefs des mouvements de la résistance de la zone sud, et puis à la fin, il rencontre aussi des gens qui vont contribuer à sa dénonciation, à son arrestation et à sa mort entre les mains de son bourreau, Klaus Barbie. Ce spectacle sur Jean Moulin, c'est quatre ans de l'histoire de France, et puis l'histoire particulière de ce garçon venu de Béziers, qui par l'école républicaine s'est hissé à devenir d'abord préfet, et puis ensuite héros national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada